Bonjour à tous, ah et bien voilà, cela fait quelques semaines que nous avons commencé ce crowdfunding et je suis profondément étonnée et touchée de voir à quel point tellement de personnes, tellement de vies ont pu s'y relier de manière personnelle. Voilà, alors j'avais envie pour célébrer cette avancée parce qu'au fond on est tout proche, sur les 10 000 on est déjà à 7 000, ce qui est totalement incroyable. J'avais envie de vous offrir un cadeau, alors comment ? Et bien tout simplement en reconnaissant tout ce que vous m'avez apporté à travers ce crowdfunding parce que j'ai appris énormément de choses, énormément. Et surtout au niveau de l'économie et de l'argent, ça m'a énormément touchée parce que ça a libéré une grande partie en moi-même. Donc voilà, tout simplement j'ai envie de partager ça avec vous, peut-être que ça fera écho. Et si oui, ce sera encore un grand plaisir pour moi. Voilà, et bien tout simplement en quoi ce crowdfunding a touché tous mes sens ? Alors c'est vraiment, on va commencer par deux choses essentielles qui ont été libérées à l'intérieur de moi qui sont tout simplement le donner et le recevoir. Avant de commencer ce crowdfunding, j'étais très fort prise, comme je crois beaucoup de personnes d'entre nous, par le concept de j'achète, donc de l'achat. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un concept, et ce n'est qu'un concept, qui opaque complètement deux parties de notre nature profonde, qui ont un goût et une saveur délicieuse. Et voilà, et par ce concept, en fait, tout est rendu gris et nous perdons beaucoup d'énergie. Donc voilà, je vais juste vous dire ce que j'ai découvert au niveau de cet échange libre que nous vivons depuis que le crowdfunding a été mis en place. Je dis nous parce que voilà, j'ai eu des témoignages dans cette direction de part de certains d'entre vous. Donc voilà, alors pour le donner, ce que je trouve incroyable, c'est que, prenons un exemple tout simple. Je vais au supermarché. Quand je paye, parce que je crois que j'achète un pain, eh bien, je donne de l'argent et j'ai l'impression quelque part qu'une partie de mon énergie s'en va. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Et c'est un peu désagréable. Même si en retour, j'ai un pain, voilà, ce qui est très agréable. Mais j'ai l'impression de perdre une partie de moi qui va, je ne sais pas où. Et puis, pour le recevoir, le pain, je le reçois, mais pas dans toute sa dimension, parce que j'ai l'impression que je l'ai acheté, donc quelque part, il y a une sorte d'emprise sur lui, de possession. Il y a quelque chose qui manque au cadeau de la vie. Donc voilà, je vais voir avec vous ces deux dimensions. Donc tout d'abord, le donner. Eh bien, le donner, je me dis que si je vais au supermarché, par exemple, et que je donne de l'argent, au lieu de sentir que j'achète ce pain, et que donc une partie de mon énergie s'en va, eh bien, je pourrais, par exemple, choisir d'émettre une intention sur cet argent que je donne. Une intention sur à quelle énergie j'aimerais que cet argent participe. Une énergie qui fait partie de moi, un truc qui m'est précieux, un truc que j'aimerais voir vraiment développer dans le monde, autour de moi. Je prends un bête exemple. La bienveillance par rapport à l'enfance, ça c'est quelque chose qui me touche énormément. Plus de joie, de célébration, de la beauté. Il y a énormément de choses. Donc voilà, je peux me mettre en connexion avec une de ces énergies qui est très précieuse pour moi, et mettre dans mon argent cette intention. Voilà, même si je ne vais pas le contrôler, eh bien, en payant, j'émets cette intention que l'argent que je donne soit une énergie qui participe à cette énergie profonde qui m'est précieuse. et je fais confiance. Et voilà, la suite, c'est une question de foi et de confiance en l'univers. Ce qui est précieux là-dedans, c'est que je ne laisse pas le pouvoir de mon énergie aller à n'importe où, en fait. Parce que si je n'aimais pas d'intention, d'autres peuvent le faire. Alors, on reste dans l'aléatoire. Voilà, simplement pour que vous puissiez récupérer un petit peu de votre pouvoir de donner. Parce que ce qui est merveilleux là-dedans, c'est aussi découvrir le fait, reprendre conscience, en fait, que je donne, je collabore. Quand j'achète, je collabore. Donc, voilà, vous êtes tout le temps occupé à donner de vous. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est tout le temps occupé à donner de nous, mais on oublie un petit peu. Parce que, voilà, avec ce concept de l'acheter. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Enfin, voilà, sinon, par rapport à quand vous payez vos impôts aussi, pourquoi pas. Et mettre une intention. Ça permet, en tout cas, de rester en connexion avec un lien en soi, de plein. Voilà, l'énergie continue. Et puis, il y a une collaboration qui est vraiment présente. Alors, au niveau du recevoir, eh bien, quand je reçois ce pain, si je ne l'achète pas, donc, si je donne mon énergie à quelque chose, et puis, je reçois ce pain, eh bien, j'avoue que c'est vraiment merveilleux de recevoir et de me rendre compte tout ce que je reçois tout au long d'une journée. Alors, oui, il y a des choses que je m'apporte, justement, avec les moyens, l'argent, tout ça, mais me dire que tout cela, je le reçois, j'ai vraiment, je ne sais pas, il y a un goût qu'il a en plus, en tout cas. Je veux dire que ce pain, au bout du compte, il a été travaillé, il a été cultivé, il a été récolté et il arrive là, tout simplement parce que c'est un cadeau, parce que c'est la vie, je suis vivante, et c'est là. Donc, l'univers aussi donne gratuitement, et met de l'énergie pour moi. Et ça, c'est juste merveilleux. Donc, prendre conscience, ça permet vraiment de rentrer en relation avec l'esprit de gratitude et l'envie de respecter aussi ce qui passe entre mes mains, notamment en prenant conscience que rien ne m'est dû non plus et que tout ce qui est entre mes mains, je ne le possède pas. C'est là en transition. Et voilà, rien n'est acquis, donc il y a vraiment un respect, un lien qui peut se développer. Et voilà, à part ça, il y avait encore une chose. Ah oui, j'ai fait mon petit bloc-notes. Voilà, par rapport au... Le fait de pouvoir recevoir librement, ça me permet de me concentrer plus sur mes besoins, bien plus que sur les moyens que je possède. Ça veut dire que... Je vois nombreux d'entre nous, on regarde les moyens qu'on possède pour pouvoir imaginer à quoi on peut accéder. Ce qui fait qu'on limite fortement notre accès aux choses, nos rêves. Et avec ce recevoir gratuit, je me rends compte qu'en posant mon attention sur mes besoins et en faisant confiance à l'univers, comme quoi il va m'emporter les moyens, que ce soit à travers de l'argent ou autre chose, voilà, ça lui ouvre des possibilités, une créativité. On s'ouvre à cette créativité et à mille possibles. Et voilà, du coup, plus rien n'est impossible, en fait, vu que mon besoin est réel et entendu et je suis ouverte à ce qu'il soit entendu et à ce qu'il soit nourri. Et voilà, je ne sais pas comment, mais je reste curieuse. Voilà, donc ça, c'est l'autre chose qui me semblait assez merveilleuse dans le sens où ça ouvre tout un champ de possible. vu que je retrouve mon importance et mon importance ne dépend plus de mes moyens. Je suis en tant que telle et je suis... Voilà, c'est juste bon à savourer. Et il y avait encore une dernière chose. Voilà ce que j'ai découvert aussi avec ce crowdfunding. C'est le grand plaisir que, mon besoin, j'ai pu transformer mon regard sur lui et ne plus le vivre comme quelque chose dont je manque, donc quelque chose que je dois remplir, mais bien une source d'énergie en tant que telle que j'ai partagée avec vous et à laquelle tout le monde a pu se connecter, se nourrir. Donc, c'était plus mon besoin. J'ai vraiment mis mon besoin là, un peu comme sur la place publique et il est devenu source pour nous tous. Je trouve ça juste fabuleux parce qu'on a tous commencé par recevoir quelque chose. Je me rends compte que ce soit une inspiration, un message de courage, se reconnecter avec un rêve qui nous appartient. Enfin, voilà, quoi que ce soit, on a reçu quelque chose. Et bien, l'envie, comme je proposais des tableaux ou mille autres choses avec mes amis, parfois l'envie de se connaître avec une des choses qui étaient proposées, c'était juste ce qui était adéquat et ça mettait en marche vraiment l'énergie de la mobilité vu que c'est cette énergie-là que j'ai travaillée. tout ça, ça a été mis en place tout seul en fait. Vraiment, c'est comme si l'univers a fait... Voilà, c'est une source, c'est sorti de mes mains et on en a tous profité. C'est juste bon. Merci à vous d'exister. Merci à vous de me faire découvrir tant de choses. Merci à vous de prendre plaisir avec moi à toutes ces découvertes et à tous ces partages. Voilà, je crois que mon rêve est dépassé. Enfin, on est bien au-delà de tout ce que j'aurais pu rêver. Voilà, donc merci, merci du fond du cœur. Et je ne doute pas une seule seconde que le but sera atteint au niveau de la camionnette. Et voilà, au grand plaisir de venir à votre rencontre et au grand plaisir de continuer à partager avec vous. Merci d'être là, merci pour tous les partages. Un grand merci du fond du cœur et à très très bientôt. Au revoir, passez une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada